Shalom à tous, lors d'un cours que j'ai donné dernièrement, je posais la question à savoir, comment avez-vous vécu la liberté de Pessah ? Et l'un d'entre eux m'a dit qu'il a été à Marrakech, et il m'a dit la vérité, moi la liberté de Pessah, je l'ai vécu comme un verrou, plutôt que comme une liberté. Je dis, ah bon, un verrou ? Il m'a dit, oui, moi j'adore le marché de Marrakech, j'ai été me balader au marché là-bas, puis il y avait des pains les uns plus bons que les autres, j'adore, c'est des pains qui sont vraiment des pains typiques, traditionnels, et pour moi ça a été un vrai verrou. Puis il m'a dit, c'est peut-être ça en fait la liberté, peut-être que le verrou fait aussi partie de la liberté, c'est peut-être ça aussi être libre. Je trouvais ça très joli, très intéressant. Dans l'Akmara, on nous parle d'un homme qui est venu se présenter chez Bet-Chamay, et il lui a demandé de lui apprendre toute la Torah sur un pied. Alors évidemment, Bet-Chamay, il lui a dit, hors de question, sans rentrer dans les détails. Puis il est parti voir Bet-Hilel, et Bet-Hilel lui a dit, « Et bien je vais t'apprendre la Torah sur un pied, le reste, et ce sont des commentaires, ce que tu détestes qu'on te fait, ne le fais pas aux autres. » Alors ce n'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui, donc je n'ouvrirai pas sur cette idée de Bet-Chamay, Bet-Chamay, mais plutôt sur celle de Bet-Chamay qui, a priori, a renvoyé à cette personne-là, de façon, on va dire, sans réponse, et sans lui donner une véritable réponse à sa demande, en l'occurrence, elle prend la Torah sur un pied. Et si la réponse de Bet-Chamay, ça avait été justement ce verrou, ça avait été de dire, « Ce n'est pas comme ça, non ! » Ça veut dire, ce n'est pas qu'il ne lui a pas donné de réponse, ou qu'il lui a dit, « Je ne veux même pas te parler, va-t'en d'ici. » C'est que si tu veux savoir apprendre la Torah sur un pied, c'est de savoir dire non. Alors on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Les Bnei Israël, au moment de la sortie d'Égypte, vous le savez tous, ils n'étaient pas au maximum de leurs compétences. Tout au contraire, on nous décrit qu'ils étaient sur une échelle de 50, 50 moins et 50 plus, on parle de degrés de pureté et d'impureté, et bien ils étaient au moins 49e degré d'impureté, moins moins, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre solution, que ce soit Dieu lui-même qui vienne les sauver, tant ils étaient descendus bas. Plus que ça encore, il est écrit que Kibachalraam, le peuple, a fui, mais de qui a-t-il fui ? Puisque Pharaon leur a demandé de partir. Eh bien, les sages nous disent qu'ils ont fui d'eux-mêmes. Ce n'est pas d'eux-mêmes, mais c'est d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils voulaient rester en Égypte. Ils étaient attachés. Comme si vous preniez une personne qui était addict à une substance ou à un comportement et que vous deviez l'arracher à cette addiction parce que lui n'en était pas capable. Et c'est comme ça qu'on nous décrit les enfants d'Israël. Ils étaient au moins 49e degré d'impureté que si Dieu l'avait attendu un seul instant, ils n'auraient peut-être plus être sauvables. Alors, ça nous décrit quand même une situation assez chaotique, assez catastrophique. Alors, entre parenthèses, ce serait intéressant, et je l'ai fait aussi en classe, de poser la question à chaque élève. Posez-vous la question, et vous, à quel niveau vous vous situeriez ? Ça veut dire, vous vous metteriez où dans cette échelle entre moins 50 et plus 50 dans la pureté ? Bon, en tout cas, pour vous dire que tout le monde est sauvable, il n'y a pas de désespoir. Regardez combien Akadosh Boko lui-même, il vient nous sauver lorsqu'on est au niveau le plus bas. Alors voilà, voilà d'où nous venons. On vient de sortir de Pessah, et on nous dit qu'on était au moins 49e degré d'impureté, puisqu'on va tous sortir sortir d'Égypte, chacun à son niveau. Et puis voilà, Dieu te dit, où que tu sois, eh bien, moi je te sauve. Seulement pour que le sauvetage, il soit un véritable sauvetage, ça ne s'arrête pas là. Puisque lorsqu'il fait sortir l'Ibn Israël d'Égypte, comme on vient de le voir, qu'il partera à Am, effectivement, il les détache de leur lieu d'addiction, ou de leur matière d'addiction, mais à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas changé. Le changement profond, le changement intérieur, la véritable purification, eh bien, Dieu veut que ça vienne de nous. Et c'est la raison pour laquelle Pessar est en quelque sorte un début de fête, est un début de processus. C'est la raison pour laquelle le Ramban, l'Armanie, nous décrit qu'en réalité, la fête de Pessar ne s'arrête pas à Pessar. La fête de Pessar, c'est la première étape d'un process en trois temps. Le premier temps, c'est la fête de Pessar, le deuxième temps, c'est la fête de Sfirata Omer, c'est-à-dire toute la période du Omer, et le troisième temps, c'est la fête de Shavuot, ce qu'on appelle Atzeret. Et d'ailleurs, il note bien que pendant le mois de Tichri, la fête de Soukhot commence par le premier jour de Soukhot, puis finit par les derniers jours de Soukhot, puis arrive Shemini Atzeret, qui veut dire la conclusion. Atzeret, c'est la conclusion. Et il nous dit, entre Pessar, la période de Sfirata Omer, du compte du Omer et la période de Shavuot, eh bien, c'est comme si c'était une grande période de fête, où les premiers jours de fête, ce serait Pessar, les derniers jours de fête, ce serait Shavuot, et tous les jours intermédiaires entre Pessar et Shavuot, eh bien, ça serait, on va dire, le Cholamwed, les demi-fêtes. Et il s'appuie sur le fait qu'on appelle la fête de Shavuot Atzeret, la conclusion, pour bien nous dire qu'elle est une conclusion de quelque chose, puisque tu vois bien quand la Torah te demande de compter 50 jours, jusqu'à 49 jours, jusqu'à arriver au cinquième qui est Shavuot. Donc, dans ce sens, on comprend qu'il y a tout un processus qui est en place, et que dans ce processus, on va dire que la première étape, c'est ce qu'on appelle l'éveil d'en haut. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, sans même regarder où on en est, il va donner le premier coup de pouce, il va nous donner le premier élan. C'est un peu comme un balchouva ou comme des parents qui vont s'occuper d'un enfant, qui ne vont pas attendre la performance, où ils ne vont pas attendre la capacité d'exploitation de l'enfant lui-même pour lui permettre d'atteindre son maximum, mais ils vont commencer à donner, à donner, à donner d'eux-mêmes. Alors voilà que Dieu va nous démarrer, on va dire comme ça. Pessar, c'est Dieu qui nous démarre. Pessar, c'est d'en haut. Ça se passe d'en haut. Il te fait sauter. Il te prend et te projette. Il te sort de là-bas. Il t'éjecte. Un coup de pouce. Comme si vous allez voir un coach, un grand coup de pouce là-dedil, hop, il vous sort de votre carcan, il vous sort de vos habitudes, il vous sort du milieu qui fait que vous n'arrivez pas à sortir de toutes vos croyances limitantes et tout ce qui inclut les conséquences de ces limites qui vous sont imposées et qui vous empêchent, qui nous empêchent d'utiliser le plein potentiel que Dieu nous a donné. Et voilà que, ensuite, la seconde étape, c'est quoi ? À toi de jouer. Toi de jouer. C'est à toi de travailler. Et la Sérénatia Omer, elle est bâtie sur cette idée. Cette idée que c'est maintenant à toi de travailler pour pouvoir te préparer à recevoir la Torah. Alors, il y a un midrash très beau qui nous ramène cette trilogie au travers, cet exemple, d'un roi qui partirait avec quelques soldats dans une prison. Et dans cette prison, il y a un prisonnier qui est condamné a priori à perpétuité et puis qui reçoit justement cette visite du roi, de ses soldats. et le roi va lui dire écoute, sache que demain tu vas être libéré de prison et prépare-toi parce que dans 50 jours tu te maries avec ma fille. Alors évidemment, il se dit c'est juste impensable, c'est une sale blague qu'ils me font, c'est pas le roi, il s'est déguisé en roi, mais c'est pas lui, il ne le connaissait pas et donc il n'y croit pas du tout. Mais voilà qu'il commence à y croire le lendemain. Le lendemain, il commence à y croire. Le lendemain, quand il voit le roi, enfin quand il voit la porte de la cellule qui s'ouvre et on lui dit vous êtes libre, alors c'est là qu'il commence à se dire alors ça serait peut-être vrai qu'il me donnait sa fille en mariage dans 50 jours. Et voilà qu'arrive la phase de la préparation au mariage. De la même façon, Pessah, Dieu te sort de ta prison mais après, tout reste à faire, la transformation intérieure, elle doit venir de toi jusqu'à atteindre Shavuot qui est le mariage où Dieu t'offre sa fille. Imaginez-vous vous mariez avec la fille du Rabbi. Et bien imaginez-vous que de recevoir la Torah, c'est plus que de se marier avec la fille du Rabbi. Donc, quelque chose d'assez puissant et d'assez fort. Dans le même ordre d'idée, on pourrait dire que, vous savez pourquoi le Rambam nous dit que nous fêtons la fête de Pessah avec tout le céder, uniquement pour renforcer notre foi dans la venue du Mashiach. Vous allez me dire quel rapport ? Et bien tout simplement, mon beau-frère en Israël, un jour, il était en train de mettre les tefillines à un juif et puis il a rencontré un russe un peu âgé puis il lui a mis les tefillines et après il lui a dit dis-moi, tu crois dans la venue du Mashiach ? Alors le russe, il lui a dit plus que toi. Il lui a dit pardon ? Il lui a dit, regarde, moi j'ai vécu sous un gouvernement qui s'appelle le communisme. Il était d'une puissance phénoménale. À cette époque, quand je vivais sous ce régime, si on m'avait dit qu'un jour, le communisme y tomberait, je n'aurais pas cru un seul instant. Mais aujourd'hui que je l'ai vécu, alors si déjà je l'ai vécu une fois, alors je peux croire que ça peut arriver une seconde fois. L'impossible m'est arrivé. L'impossible est arrivé. Si l'impossible arrive une fois, il peut arriver deux fois. Voilà ce que dit un peu le Rambam. C'était impossible de sortir d'Égypte. C'était impossible de s'imaginer de pouvoir se libérer d'une puissance aussi forte. Mais voilà que le message, un des messages de PSR les plus forts, c'est de nous dire l'impossible est devenu possible. Même ouvrir la mer, il est ouvert pour toi. Ça veut dire que tout cela dans l'objectif de te dire eh bien sache que si c'est arrivé une fois, ça peut arriver deux fois. Et ça va arriver deux fois. Donc renforce ta emouna. Renforce ta emouna. Parle à tes enfants de ce qu'ils vivaient. Parle de l'oppression. Parle de la difficulté. Parle même de leur niveau. Si bas qu'ils étaient. Et pourtant, ils sont sortis. Et puis ils sont sortis et ils sont mariés avec la fille du roi. Ils ont reçu la Torah. Phénoménal, non ? Alors, tout ça évidemment pour lier tout ce que je vous dis à ce soir, puisque ce soir c'est Kohach Nisan, cette fameuse Sira où le Rabbi a dit, le 21 Nisan, où le Rabbi a dit « Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire venir Mashiach, Asou, Asou, Asher, Bi, Chol, Techem. » Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire Mashiach. Maintenant, je vous transmets la responsabilité. Donc vraiment, on sent bien que le Rabbi cherche à nous rendre responsables, autonomes. Et bien qu'on est toujours évidemment lié avec le Rabbi et qu'on a besoin des forces du Rabbi et que, comme le Tania explique, que le corps a besoin de passer par la tête et la tête de la génération, c'est le Rabbi. Donc tous les membres ont besoin d'être attachés à la tête pour pouvoir se connecter avec Dieu. Il n'empêche que ce que Dieu attend de nous et au travers de ce que nous informe le Rabbi, c'est à vous de jouer. C'est à vous de travailler. C'est à vous de vous améliorer. Alors c'est vrai que ça se fait longtemps. Ça fait longtemps, une vingtaine d'années que le Rabbi nous a dit « Tous les miracles que j'ai faits, tout ce que j'ai réalisé, c'était dans un objectif unique. C'est que vous donniez confiance et que vous croyez dans mes paroles quand je vous dis que je suis venu pour vous annoncer le temps de votre libération. » Exactement comme à l'image de Moshé. Mais rappelez-vous, quand Moshé vient et informe le peuple juif, alors pris sous un esclavage terrible, aujourd'hui, c'est une autre forme d'esclavage qu'on vit, eh bien, mais c'est toujours un esclavage, eh bien, Moshé Rabbeinu, il leur dit « Ça y est, est arrivé le temps de votre libération et vous le savez ce qui se passe, ça va être encore plus difficile. » On est dans les couleurs de l'enfantement de Nachéar, comme l'Arabbe explique « Non, il y a mieux, mais que Dieu allège tout cela et le fasse, que ce soit que ce soit c'est-à-dire d'une façon bonne, que ce soit visible à nos yeux et pas bonne profondément mais extérieurement, le contraire. » Mais voilà que, effectivement, à nous deux, « Afalpiché et Mamea » même si ça tarde, on ne doit pas douter. Rappelez-vous, la faute du Vaudor, elle est venue parce que les M'Israël se sont trompés dans le compte. Ils ont cru que Moshé n'allait pas arriver. Moshé leur avait prévenu, ils leur avaient dit « Dans 40 jours, je vais redescendre. » Seulement, ils se sont trompés de 6 heures dans le compte. C'est là qu'ils ont fauté. Le satan en a profité pour faire passer que vers de Moshé Rabbeinu dans le ciel, ils se sont dit « Moshé, il est mort. » Et donc, ils ont désespéré. Et c'est là qu'ils ont fait la faute du Vaudor. De la même façon, vous le savez, à l'époque de Pourim, pourquoi ils ont fait ce festin et que selon certains avis, ils ont utilisé les kélimes du Bétamigdash et les ustensiles du Bétamigdash pour ce festin et parce qu'il y avait une prophétie qui disait que 70 ans après la destruction du premier temple elle arrivait au second et selon leur calcul les 70 ans étaient terminés. Et donc, c'est là qu'ils se sont réjouis en disant « La prophétie ne se réalisera pas. » Mais en réalité, ils avaient mal calculé. Donc, de la même façon, nous ne tombons pas dans cette erreur à prénom du passé pour réussir, l'objectif, c'est donc de ne pas se tromper. Si le Rabbi nous a dit qu'on était la génération du Mashiach, on est véritablement la génération du Mashiach, la dernière de la Galoute, la première de la Géroula, à nous de tout donner et de nous préparer véritablement comme il le faut à cette sortie de Pessah. Maintenant, comme on l'a dit, le process se passe en trois temps. D'abord, il nous donne l'énergie, d'abord, il nous permet de sortir de notre torpeur, mais tout cela n'est que superficiel. À l'intérieur, tout reste à faire. Et ensuite, on aura donc Matan Torah, le don de la Torah. Et voilà que le Rabbi se base sur un passouk de Cher Asherim qui nous dit Moshreni Akherikhaneroutza Avienya Melechadrav Moshreni, tire-moi, tire-moi de là. Akherikhaneroutza, après toi, nous allons courir. Avienya Melechadrav que le roi me mène dans son palais. Et en réalité, ce verset de Cher Asherim est en réalité l'expression de cette trilogie dont nous parlons. Moshreni, attire-moi, tire-moi de là. C'est comme t'es addict qui n'arrive pas à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je t'en supplie, tire-moi de là. Ensuite, Akherikhaneroutza, après toi, nous allons courir. Nous allons courir après toi. Ça veut dire que là, c'est à nous de jouer. C'est à nous d'aller vers toi. pour arriver au but final, Avienya Melechadrav que le roi nous amène dans son palais et c'est donc Chavuot. Moshreni Pessar Akherikhaneroutza, c'est le conte du Homer, l'affinement de sa personne. Et Avienya Melechadrav, c'est que le roi me mène dans son palais et Chavuot. On remarque que le début du verset est au singulier. Moshreni, tire-moi de là. Parce que qui lui demande, c'est que l'âme divine. Vous savez, on a plusieurs parts en nous. Et bien en tout cas, cette âme divine, elle dit à Dieu, je t'en supplie. C'est une catastrophe, c'est une hécatombe. Sors-moi de là, je t'en supplie. Comme un ami qui viendrait ou une amie qui viendrait vous supplier. Regarde, je vis en ce moment dans une situation chaotique. Je t'en supplie, aide-moi, sors-moi de là. Alors ça, c'est sa partie n'est fait shallow kid qui te parle. Et oui, Dieu nous tire de là. Seulement après, on passe au pluriel. Après toi, nous allons courir. Pourquoi nous allons courir ? Parce que là, ce n'est plus que l'âme divine qui parle, mais c'est aussi l'âme animale. Et l'âme animale va rendre gagnant l'âme divine. Pourquoi ? Parce qu'on dit que l'âme divine, elle marche, mais que l'âme animale, elle court. Vous voyez bien, quand il se passe un événement spirituel, on a tendance à y aller. Doucement. Quand c'est un événement matériel ou un événement qui nous attire beaucoup au niveau du corps, alors là, on court. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, le corps a une force que l'âme n'a pas. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on va réussir à convaincre l'âme de s'attacher à Dieu, de se raffiner, de se rapprocher de Dieu, eh bien, elle va y aller comme elle sait y aller, en courant. Et par le fait qu'elle va y aller en courant, elle va même permettre à l'âme divine de passer du mode marche au mode courir. Ça veut dire qu'elle va activer, animer, de façon encore plus puissante et plus forte, la proximité qu'elle va avoir avec Dieu. Et c'est cela donc dont on va parler de l'Homère. Et ensuite, Avianyam al-Khadrav, c'est donc le moment où on va rentrer dans la chambre privée du roi et qu'on va donc recevoir la fille du roi à l'image de ce prisonnier qui, pendant ses 49 jours, il va devoir travailler à l'intérieur de lui pour devenir habilité à se marier avec la fille du roi. Alors, par où commencer ? Par où commencer dans ce travail du Homère ? Eh bien, on nous dit clairement que le travail du Homère, ça se joue dans les bidotes. ça se joue, on va dire, dans les caractéristiques de la personnalité d'un homme dans ses émotions, dans son cœur, au travers de l'amour, la crainte, ava, ira, resed, gvoura, tiféret, etc. C'est-à-dire, les émotions, le monde des émotions, le monde de tout ce qui est impulsivité, contrôle de soi, etc. Alors, n'oubliez pas cette phrase, pense globale, agit local. Ça veut dire quoi, pense globale, agit local ? Elle me parle beaucoup cette phrase. Ça veut dire que quand tu dois penser à toi ou tu dois penser à une situation, il faut que tu la regardes de façon globale. Parce que c'est très dangereux. Imaginez-vous une personne, tout va bien, mais elle a une contrariété importante et puis elle va vivre toute sa journée avec sa contrariété. Et elle va vivre toute sa journée en pensant, comme une dame a dit hier soir, mais ma vie est chaotique. Pourquoi ? Parce qu'elle a un problème dans sa vie. Mais elle ne voit pas les 98% de choses qui vont et elle n'en profite pas. Et ça ne lui donne pas les moyens de rebondir sur sa problématique. Vous comprenez ? Donc, quand on doit penser, on doit penser de global. Quand on doit regarder une situation, on doit la regarder de haut, comme vue d'hélicoptère. On doit voir dans sa globalité. On a un enfant qui a un problème, un enfant qui vient de se comporter de façon inadaptée. On a un conjoint qui vient de faire quelque chose qui ne va pas. On risque de se focaliser là-dessus et d'oublier tout le reste. Attention, attention, c'est très dangereux. Un peu comme une personne qui devrait travailler et puis qu'elle a je ne sais combien de dossiers à gérer et de différents dossiers à gérer dans différents domaines, mais qu'elle va ouvrir sur son bureau d'ordinateur un dossier et qu'elle va soublier dans ce dossier et qu'elle va oublier tout le reste. Alors qu'en réalité, elle a tellement de choses aussi positives à faire que de régler son problème. Ça veut dire que de façon générale, il est fortement recommandé que quand on pense, on pense global. Seulement quand on agit, on agit local. Parce que pour changer, il faut agir localement. Rentrer dans les détails. Tant qu'on n'est pas rentré dans les détails, on ne fait que survoler la situation. Alors oui, on en a besoin de penser globalement. Oui, on a besoin de la globalité pour penser global. Alors regarde ta vie de façon globale. Regarde ce que tu vis. Regarde, compare-toi à ceux qui ont vécu il y a 100 ans ou 200 ans. Regarde tout ce que tu as aujourd'hui. Regarde comment Kadosh Bokhu il te donne. Regarde ce qui va, bien sûr, mais tu dois aussi améliorer. Tu dois t'améliorer. Alors oui, c'est une embellie extraordinaire. Dieu nous aime. Tout ce que le rabbi explique à propos de la Gada de Pesach, c'est que ça veut dire que regarde tellement, on parle de nous catastrophiquement dans la Gada de Pesach, mais à la fin, regarde Dieu, elle est gouverne sur la Gada de Pesach. ça veut dire que son attribut de bonté et son choix qu'il a fait en nous, eh bien, vient surpasser complètement cet amour inconditionnel, vient surpasser complètement nos défauts et notre faiblesse. Donc il y a quoi se réjouir énormément. Et c'est ça la Gada. Regarde, on doit le faire, la Rizal dit qu'on doit le faire joyeusement. C'est en malgré tout ce que, voilà, je peux constater de moi-même à Kadosh Bokhu on m'a choisi. Donc plus je suis bas et plus ma joie est grande d'avoir été choisi et d'être choisi par Dieu, de savoir qu'on est aimé et qu'on est élu par un Kadosh Bokhu, qu'on est le héros du film, c'est incroyable. Ça c'est pensé global. Mais maintenant pour agir global, maintenant ok, t'es sorti, t'es sorti de là-bas, maintenant à toi, futur mari de la princesse qui va devenir le roi, à toi de jouer sur ta transformation. Et cette transformation, encore une fois, agit local, elle doit être locale, c'est-à-dire travailler minutieusement point par point. C'est la raison pour laquelle cette transformation elle va durer sept semaines parce qu'on a sept midotes à raffiner. On a sept, on va dire, traits de caractère, sept émotions, sept systèmes qui nous animent à l'intérieur de nous et qu'il va falloir raffiner. Comme un diamant, je ne sais pas si vous avez déjà vu un diamant brut, comme lorsqu'on prend un diamant brut et qu'on doit le tailler de toutes les facettes pour qu'il brille de tous les éclats, de tous les feux et de toutes les facettes. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ? Non, ce n'est pas seulement sept midotes. C'est un petit peu comme une commode qui aurait sept grands tiroirs et puis il va falloir les vider ces tiroirs, il va falloir les nettoyer, il va falloir les remplir de bonnes choses, les utiliser à bon escient, etc. Mais maintenant, dans chacun de ces sept tiroirs, il y a sept sous-tiroirs. C'est-à-dire que chaque compartiment contient en miniature tous les autres. C'est la raison pour laquelle on nous dit tu vas compter 49 jours, c'est-à-dire sept midotes qui incluent les sept sous-midotes qui sont comprises dans chaque mida. On va l'expliquer un petit peu plus en détail après. Mais ça voudrait dire qu'il y a la grande mida, par exemple, qui s'appelle celle de la bonté et que dans celle de la bonté qui est chesed, il va y avoir des sous-midotes, c'est-à-dire chesed, chesed, voa chesed, chesed, c'est-à-dire la bonté dans la bonté, la rigueur dans la bonté, etc. Vous comprendrez que oui, parfois, par bonté, il faut savoir être rigoureux, la rigueur au service de la bonté. Après, on va voir la bonté au service de la rigueur, etc. Donc, on va voir chesed, 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 etc. Et tous les soirs, on va devoir compter pour pouvoir travailler sur cette mida en particulier. Alors, il y a un petit classicule qui est très joliment fait, qui nous propose et nous invite à une réflexion sur chacune des midotes qui a été fait par Raph Simon Jacobson et ceux qui le souhaitent peuvent me demander en privé, je leur enverrai, je l'ai sur WhatsApp et comme ça, ça pourra être un support pour vous de travail quotidien que je vous recommande d'ailleurs. Et voilà qu'on va avancer dans ce raffinement de sa personnalité. Mais ce raffinement-là, il va devoir, comme on l'a dit tout à l'heure, venir de nous en travail prête et prête c'est-à-dire pas seulement les détails mais les détails des détails. Alors, vous le savez, pour certains, le plus dur, c'est le chesed. Le plus dur pour d'autres, c'est là que vous voyez. Ça veut dire que vous allez rencontrer des gens qui n'ont aucun mal à être généreux. Ils n'ont aucun mal à donner leur chemise. Ils n'ont aucun mal à faire du bien. Il y en a d'autres que pour eux, la rigueur, la discipline, l'organisation, la programmation, c'est très très facile. Ils sont fortiches là-dedans, naturellement. Mais par contre, dans le chesed, dans le fait de s'ouvrir à l'autre, dans le fait de se donner, dans le fait d'aimer, c'est beaucoup plus compliqué. Amar Kaddosh Boru, il a donné des cartes initiales à la naissance, des jokers. À nous, et c'est un petit peu le sens que ça a, alors la vie explique ça à propos de la mer qui s'ouvre, où il y a donc en prévision du cadeau, Dieu nous aurait donné le cadeau avant le travail, d'ouvrir la mer à droite et à gauche, de mûrer à droite et à gauche, eh bien, en symbole, pour nous dire que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu perfores, tu performes, pardon, dans ton côté qui est le plus fort, mais que tu travailles aussi sur l'autre côté, un peu comme Avram Avinu, qu'Avram Avinu représente la mida de Chesed, la bonté, mais auquel on va lui dire attention, tant que tu n'as pas fait preuve de ta capacité à de la gvoura, à de la ira, à la crainte, à la rigueur, eh bien, ne sauras pas valider ton Chesed, parce que c'est normal, c'est pas toi ça, c'est pas ce que t'as fabriqué, c'est ce qu'on t'a offert. Alors jusqu'à ce que vienne la quête à Yitzhak, jusqu'à ce que vienne le sacrifice de Yitzhak, eh bien, est mis en stand-by toutes les actions de Avram dans leur validation profonde, jusqu'à ce qu'Avram, lorsqu'il entend de Dieu, maintenant tu vas aller prendre ton fils, tu vas aller le sacrifier, qui est la gloire la plus extrême, eh bien, Avram va se lever tout le matin avec enthousiasme et il va y aller parce que Dieu a demandé. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Maintenant, ce que tu viens de faire, c'est pas seulement de valider que tu es capable d'être le contraire de ta nature, mais que même ce que tu fais par nature, tu l'as mis au service de Dieu parce que si tu es capable de faire le contraire de ta nature, ça veut dire que tu sers Dieu. Donc si tu sers Dieu pour ça, tu sers Dieu aussi pour le reste. Comme je parle souvent avec une personne que j'affectionne beaucoup, elle est toujours hyper serviable, hyper généreuse, elle est toujours là à aider, elle pense toujours aux os. Dès qu'il y a un cours, c'est elle qui amène sur le coin de mon des sandwiches et elle sert tout le monde. Et je lui dis, mais purée, c'est quoi ce cœur que tu as ? Il me dit arrête de me complimenter avec ça, je ne fais aucun effort pour ça. C'est ma nature. Le jour où tu me feras un compliment, c'est le jour où tu me verras assis en train d'étudier avec toi pendant trois heures. Le jour où tu me feras un compliment, c'est quand tu verras que je sais être aussi contre nature. Ça, ce n'est pas dur pour moi, je n'ai aucun effort. Alors ça ne veut pas dire que ça invalide ce qu'on fait, mais ça veut dire qu'à Kadoch Boron, il attend qu'on atteigne la complétude et au travers le fait qu'on ne pourra atteindre cette complétude que si on est au service de Dieu et bien on utilise ses aptitudes et on laisse les autres de côté. Mais par contre, quand on est au service de Dieu et que Dieu te demande d'être dans sa complétude puisque tu es représentant de la mission de Dieu et de cet objectif qui est d'atteindre cette complétude et au service de Dieu, il va falloir que tu travailles l'autre côté aussi, c'est-à-dire pour celui qui recède la Kvoura et celui qui recède la Kvoura et celui qui recède la Kvoura. Alors c'est pour ça, par exemple, que la première semaine de la Syrie de Taomère est bâtie sur le Khezède. Et tous les jours, on va te dire « Allez, on va maintenant travailler sur chacun des sous-tiroirs de ton Khezède. On va aller explorer un petit peu tout ça. Dis-moi, quand tu fais de la bonté, tu fais de la bonté pour toi ou pour les autres ? Dis-moi, est-ce que par bonté tu sais dire non parfois ? Parce que parfois, pour aimer, il faut savoir dire non. Une personne qui te demande et qui est diabétique et qui demande un gâteau, si tu recèdes de la négative, tu vas lui donner ce gâteau mais tu vas le tuer, cette personne. Donc il faut savoir dire non pour Khezède, etc. Donc on va explorer toutes les sources, les raisons, les façons de s'améliorer et de se raffiner dans ces middots de Khezède. La deuxième semaine, celle que l'on vit en ce moment, c'est la middata Kvoura. La middata Kvoura. Et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui plus précisément de la middata Kvoura. On va parler de la middata Kvoura et on va parler plus précisément des deux middots qui sont celles d'aujourd'hui et d'hier, c'est-à-dire ce qu'on appelle, et on en parlera donc par la suite, Netsar Shabagvoura et Od Shabagvoura. On expliquera bien précisément ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on est Od Shabagvoura. Qu'est-ce que c'est ce Netsar Shabagvoura et ce Od Shabagvoura ? Comment le raffiner et comment le réutiliser ? Ça va être un petit peu le sujet de notre réflexion d'aujourd'hui. Alors, selon vous, à qui doit-on sa réussite ? À l'intérieur de nous. Quel est le facteur ? La volonté, bien sûr. Plus précisément, à notre motivation ? Ou plutôt à notre discipline ? Comment ça fonctionne ? Alors en fait, tout commence par une décision, par une résolution, une décision ferme. et on va, si vous voulez, extrapoler et on va voir tout d'abord les sujets que je vais expliquer de façon très universelle pour que ça puisse parler à tout le monde. Et après, je vais rentrer dans l'objectif précis parce que vous savez, l'objectif de notre mission de vie est de réussir notre mission spirituelle. Maintenant, tout sujet d'ordre physique et d'ordre matériel ne sont en réalité que le support d'expressions qui nous permettent de comprendre de quelle façon s'organise notre mission spirituelle et on doit se servir de tout ce qu'on connaît matériellement à des fins spirituelles. C'est bien notre but de transformer la matérialité en spiritualité. Maintenant, sachez que les systèmes qui existent dans la dimension spirituelle eh bien, prennent forme ensuite de façon universelle dans le système matériel et le système du monde. Donc, comme l'orabi dit, si on avait été méritant, on aurait commencé par le spirituel et on aurait transformé le matériel, mais comme on est très bas, alors on doit expliquer les choses dans notre monde du quotidien, dans notre monde familier, puis ensuite, aller explorer les choses dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire remonter à la source, du bas vers le haut. Voir comment ça fonctionne dans la vie, après, l'utiliser dans le service de Dieu. Encore une fois, là est tout notre objectif, notre mission sacrée, puisque n'oublions jamais, nous sommes sur Terre uniquement pour une mission sacrée. Eloni Vratti, LHM Chetcon, et la Michelle nous dit que j'ai été créé pour servir mon créateur et plus que ça, l'orabi dit, je n'ai pas été créé si ce n'est que pour servir un créateur. N'oubliez jamais que nous sommes en mission. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? On vient de le dire, tout commence par une décision ferme. Vous voulez commencer un régime, vous voulez faire du sport et vous mettre au sport, vous voulez avoir, construire une nouvelle personnalité, sortir de vos champs limités, sortir de je ne sais quoi, qui vous empêche d'être bien dans votre peau, d'être le meilleur de vous-même, d'être optimisé, on va dire, d'être dans l'efficience. Vous savez ce que c'est ? C'est le rendement entre l'effort et le résultat. Dans n'importe quel domaine, il faut prendre des bonnes décisions, des vraies décisions. Alors voilà, il arrive le début de l'année Rosh Hashanah, il arrive un moment d'Amazel Tov, d'Ayomoulédet, on prend ce qu'on appelle des bonnes akhlatot, et c'est très, très, très bien parce que Dieu nous donne l'effort, c'est à ce moment-là, et on nous dit même le salaire, il nous le donne avant même qu'on commence. Maintenant, reste à tenir cette décision, reste à ce que cette décision, elle puisse nous transformer véritablement. Alors c'est vrai, pour tenir cette décision, pour tenir toutes ces décisions que nous voulons prendre, ces résolutions extraordinaires, eh bien on a besoin de motivation. On a besoin de motivation. On a besoin d'être motivé. On a besoin d'être motivé. Alors, encore une fois, je m'adresse à des sujets très, très, très généraux. Mais, par exemple, je veux absolument performer dans l'ivrite, je veux performer dans mon imouda Torah, dans l'étude de l'agmara, dans la halakha. j'aimerais avoir plus de retenue et performer sur ma compétence à regarder mon calme dans des situations compliquées avec mes enfants ou je voudrais être meilleur dans l'éducation par rapport à mes enfants. Je me rends bien compte que je suis un peu chaotique ou dans mon couple. Ce n'est pas génial, je n'arrive pas à lutter contre la monotonie ou plutôt à lutter contre des sauts d'humeur ou des souffrances, etc. Alors, comment ça va se passer ? Il faut de la motivation. Il faut de la motivation. Et cette motivation, ça va être un peu, comme on le dit souvent, motivation. c'est en vérité rajouter un motif à son action, rajouter du sens. Plus on va être rempli de sens, plus on va comprendre l'intérêt de la chose, plus on va réfléchir à l'avantage d'atteindre cette performance et plus on va être motivé et donc plus on va avoir tendance à garder et à tenir et à réussir à tenir cette décision. Donc on va se prendre un mâche-pia, on va se prendre un rave, on va demander à quelqu'un est-ce que tu peux être ton mâche-pia, est-ce que tu peux me suivre, est-ce que tu peux me coacher, c'est le mot de... c'est le mot de la génération, est-ce que tu peux me coacher dans mon abode à ta chaîne, dans mon service de Dieu, dans le fait que je dois progresser, je décide de progresser dans tel et tel domaine, etc. Et là, oui, ça va effectivement être un des fers de lance de dire, mais pourquoi tu veux ça ? Pourquoi tu veux faire du sport ? Pourquoi tu veux maigrir ? Pourquoi tu veux devenir... Tu veux étudier ? Quel objectif ? Et alors réfléchir à l'objectif, réfléchir au sens, réfléchir à la valeur et puis se remplir, se remplir la tête. La tête, c'est comme un puits. Quand vous allez vous remplir de connaissances, vous allez vous remplir de contenus, vous allez vous remplir d'outils, eh bien ça va être la première étape qui va vous permettre le changement. Tous les jours lire, tous les jours étudier, une personne qui voudrait améliorer nettement son rapport à ses enfants, son khinur, ou améliorer nettement son shlambait, il ne peut pas faire l'économie de l'apprentissage. Et au contraire, cet apprentissage, pas juste pour savoir quoi faire, mais pour que sa tête, elle soit remplie d'informations. Et cette information, elle va quelque part motiver son envie d'y arriver. Quand il va commencer à ouvrir des livres, ou aller voir des vidéos sur l'éducation et comment on y arrive, etc., eh bien ça va motiver un élan en lui qui va lui permettre ensuite d'aller mettre en application ce qu'il sait. Comme on l'a dit, on le répète, l'important, on ne sait pas ce que tu sais, mais ce que tu en fais. Mais d'abord, il faut savoir pour faire, parce que si tu ne sais pas quoi est-ce que tu vas faire. Donc souvent, on tombe dans des systèmes qui ne sont pas les bons parce qu'on ne sait pas quoi faire. On est perdu quand on crie sur les enfants, quand on s'énerve, quand on juge, quand on rabaisse, quand on touche l'estime de soi d'un enfant, etc., c'est parce qu'on est perdu, on n'a pas de moyens. Et c'est pareil dans les coupes, et c'est pareil dans les relations de travail, et c'est pareil en général. Ça veut dire que tout s'apprend. Donc, il y a un passage d'apprentissage incontournable. Et ce passage-là, comme je vous le dis, non seulement, il va nous apprendre quoi faire et comment faire, mais il va aussi être une source de motivation. Ça va donner du sens. Ah, j'ai compris, je comprends beaucoup mieux. Effectivement, ça a du sens de faire ça. Effectivement, ça a du sens. Ah oui, ça va nous donner de la valeur de la chose. Ça va créer une motivation, un élan de motivation. Donc, oui à la motivation. Oui au travail de la motivation. Cette motivation, par exemple, une personne, elle sait qu'elle est sans arrêt ou qu'elle est fréquemment amenée à juger les autres. Ça, c'est vraiment une grande difficulté quand on sait que Mashiach va venir à Sohavat Yisrael. On est là sans arrêt à mettre des notes aux gens. On est là à dire tiens, celui-là il vaut ça, celui-là il vaut pas ça. Plutôt que d'aller regarder les autres, travailler sur toi, c'est beaucoup mieux. Tu vas gagner beaucoup plus à travailler sur tes midotes à toi. Oui, mais tu comprends ce qu'il a fait. Après, c'est la Shonara. On a aussi beaucoup parlé de Shonara ou pour l'autre, la difficulté, la Tzniout. J'ai énormément de mal à être Tzniout et j'ai pas tellement de motivation. OK, alors va lire, va apprendre. Et quand tu vas lire et quand tu vas apprendre et que ça va donner du sens et que tu vas comprendre et que tu vas visionner des choses sur ça, eh bien évidemment que ça va redonner de la valeur, ça va redonner de l'envie, ça va redonner de la motivation sur la Tzniout, sur le Kivu d'AVM, sur le respect du parent, sur la puissance de la parole. Vous allez écouter des cours sur la puissance de la parole. Ça va vous donner plus d'envie de travailler sur votre parole. Vous allez commencer à modifier votre vocabulaire. Vous allez avoir plus de contrôle sur votre vocabulaire. Vous allez avoir plus de contrôle. On va avoir plus de contrôle. Je ne dois pas m'exclure sur notre comportement, sur notre anaga. Je ne sais pas, moi, quand j'apprends un sujet et qu'après, quel que soit le sujet, les titites, les tfilines, on a un sujet sur la Tzniout et que je l'apprends et que je dis histoire dessus et que je me remplis ma tête dessus, mais évidemment que ça crée un élément moteur en moi très très fort. Ça va m'aider justement à me permettre d'atteindre mon objectif qui est d'arrêter de, voilà, qui est de me rendre meilleur dans ce domaine, quel qu'il soit, comme j'essaie d'étendre au maximum et grâce à ça, arriver à mon objectif et étant mon objectif, comme le Rabbi dit, atteindre mon potentiel maximum. Faire de mon mieux, ça veut dire de ne pas laisser pourrir une partie de mon potentiel parce que je n'arrive pas à le mettre en avant parce que je n'arrive pas à l'exploiter. Donc c'est exploiter tout ton potentiel. Développe ton potentiel, utilise toutes les cartes que Dieu t'a données et parfois on est loin, loin de s'imaginer toutes les forces qu'on a. On est loin, loin de s'imaginer ce qu'on pourrait attendre et que ce soit spirituellement, matériellement, dans nos relations, dans la maîtrise de nous, dans le contrôle, dans l'évolution de sa personne, dans le raffinement de sa personne. On est très, très loin de s'imaginer ce qu'on pourrait devenir et souvent on le dit mais c'est vraiment un point qui est très, très fort parce qu'on a des croyances sur nous-mêmes limitantes et sur les choses qui font qu'on reste souvent banni d'un véritable changement en se disant dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais être dans 5 ans si tout était possible ? Vous imaginez ouvrir ces chambres ? Posez-vous la question. Dans 5 ans, si tout était possible. Tout était possible dans 5 ans, tu voudrais devenir quoi ? C'est extraordinaire. Oui, mais on n'est pas capable de tout. Tout n'est pas possible. Mais est-ce que tu sais de quoi c'est possible ? C'est pas possible. Donc fais en sorte le maximum pour pouvoir utiliser ton action parce que tu ne sais pas ce qui est possible ou possible. Tu crois que ça, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est parce que tu es formaté parce que dans notre esprit on a cet état d'esprit, on a cette croyance et toutes ces croyances et tous ces programmes qui ont été formés de par notre éducation, nos parents, les systèmes, les milieux ambiants dans lesquels on a évolué, on a été éduqué et qui clôturent, qui saturent un petit peu tout le système et c'est ça sortir d'Egypte et sortir de toutes ces croyances et de toutes ces limites. Alors c'est super. On a dit petit 1, résolution, décision, on fonce. D'accord ? Petit 2, on y va. Motivation. C'est la motivation, c'est se remplir de connaissances, c'est rajouter du sens à son action, c'est se dire pourquoi c'est si important que ça, et se demander, pas juste demander une question ouverte sans réponse. Allez chercher la réponse. Allez chercher la réponse. Pourquoi c'est si important que ça ? C'est nude pour une femme. Pourquoi c'est si important que la Tzitzit ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va amener ? Qu'est-ce que les Chachamis me disent ? Qu'est-ce que les Tzadikim me disent sur l'importance d'une Miza ? Est-ce qu'on touche vraiment Dieu ? Est-ce que vraiment ça change tout ? Est-ce que... Etc. Etc. Génial. Génial. Pareil, quand on fait du sport ou quand on commence un régime, on est bouillant. Il veut faire du sport, il a compris à partir d'un certain âge surtout, il va falloir faire un petit peu de sport, marcher, courir, etc. Alors, il a des super bonnes résolutions, il va s'acheter des baskets, il va y aller le premier jour, le deuxième jour, etc. Pareil pour le régime, le soir, il va s'arrêter de manger, quoi qu'il, à partir de telle heure, c'est parti, la Chonara, top niveau, à partir de maintenant, c'est fini, je quitte tout le monde et voilà, attention aux musiques, à partir d'aujourd'hui, c'est fini les musiques, comme ça, c'est terminé, j'arrête tout, j'arrête ces musiques-là, je sais que ça m'abîme énormément mon échama, ces fréquentations, il faut que je sais que pour l'instant, je sais que c'est nocif pour moi, je n'arrive pas à être ma chevière, je n'arrive pas à les influencer, donc il faut que je change mon milieu pour l'instant. Après, je reviendrai les aider. Bien sûr qu'il faut que j'aide mes amis, mais parfois, il y a des moments où il faut que je quitte mon milieu ambiant dans lequel j'ai du mal, un peu comme l'Egypte, pour pouvoir me changer et ensuite aider les autres. nous emprisonnent pour pouvoir être complètement libre. Alors, c'est génial, mais la suite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la suite, c'est qu'on va parler de quelqu'un qui n'a pas bonne presse. Ça veut dire bonne presse, ça veut dire que les gens n'aiment pas trop. Ça n'attrape pas, ça n'attire pas, et pourtant, on va dire que c'est presque notre meilleur ami, c'est un mot magique. Et ce mot magique, c'est quoi ? C'est la discipline. La discipline, elle fait des miracles, des vrais miracles. Ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, c'est la discipline. Elle est une force incroyable, elle permet d'atteindre nos objectifs, parce que sans elle, tu vas commencer un jour, deux jours, trois jours, tu vas t'arrêter, t'arrêter, te démotiver, te dire, t'as bien vu, tu vois bien que je n'arrive pas, je replonge, j'ai remangé le soir, j'ai recommencé à parler comme ça, j'ai recommencé à dire ce mot, j'ai recommencé à retourner voir telle et telle personne. Donc c'est du sur place, c'est du découragement, au pire qu'on est sur place, c'est du découragement, je ne recommencerai même pas. Je sais qu'à chaque fois que je prends des bonnes décisions, je ne les tiens pas. À quoi ça sert ? Ça nous permet, cette discipline, d'avoir la bonne santé. Je sais que par exemple, que Dieu le bénit, j'ai un oncle qui a presque 87 ou 88 ans, et il me dit, tous les jours, je fais mes trois kilomètres de marche, et toutes les semaines, je vais à la piscine, une fois par semaine. Mais je ne vous dis pas, à son âge, comment il est, 89 ou 90, c'est incroyable, par rapport à d'autres, que par exemple, mon papa qui n'a pas du tout de sport, il faut voir comment il est, c'est juste inimaginable. Donc quoi ? Parce que tous les jours, il marche, parce que tous les jours, il va faire son sport, parce que tous les jours, il ne lâche pas. Donc, cette force-là, c'est une force qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient, d'avoir une bonne santé, et puis, j'en passe et j'en passe, même réussir son mariage, même réussir son rinour. Encore une fois, comme je dis tout à l'heure, l'important, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu en fais. Tu ouvres un livre, tu veux un cours sur le rinour, waouh, c'est génial, super, oh là là, extra, oui, vous avez des livres à nous conseiller, oui, voilà, j'ai ta livre, j'ai ta livre, oh génial, tu vas acheter le bouquin, super, tu vas lire une page, un jour, deux pages, deux jours, et après, tu ne veux pas qu'il y ait d'autres occupations, tu n'as pas le temps, et hop, c'est fini, tu as essayé une fois, deux fois, tu as vu que ça ne marchait pas, tu lâches, tout ça pourquoi ? Pas de discipline, et la conséquence, c'est bon des enfants, pareil pour le mariage, tu n'as eu aucun livre, tu ne t'es jamais formé, je rencontre des couples tous les jours qui souffrent, je me dis, oh là là, s'ils avaient su tout ce que je vais leur dire maintenant avant le mariage, je ne l'ai pas inventé, ça se lit, ça s'apprend, on apprend, on lit, on se forme, aujourd'hui on a besoin de tout ça, pour contre, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas de le savoir, dit Cycline, le mettre en pratique, tous les jours, tous les jours, c'est le secret, c'est la magie, la discipline, c'est des miracles, je vous le dis, vraiment, d'un autre côté, sans discipline, qu'est-ce qui se passe ? On l'a dit un petit peu, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, écoutez bien, on ne pourra pas devenir tout ce qu'on aurait pu devenir, on ne pourra pas, ce n'est pas, on ne pourra pas atteindre ce objectif, c'est que tout ce que toi, tu crois que tu n'as pas réussi parce que tu n'étais pas capable, ce n'est pas que je n'étais pas capable, tu étais capable, tu as juste l'enquête de discipline, et tu es tombé dans cette catastrophe qui s'appelle la négligence. Voilà. Alors quoi, ça donne quoi ? Comment on l'a dit tout à l'heure ? Ça donne qu'on perd motivation, qu'on perd cet élan, qu'on ne croit plus en nous, qu'on procrastine, ça veut dire qu'on n'avance pas, et puis là, on se jette dans des distractions qui n'en sont pas vraiment, et qui sont de pire, chronophages, ça veut dire qu'ils nous bouffent tout notre temps, on fait des choses qui ne servent à rien, et on ne se pose même pas la question de se dire, attends, 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 quels sont mes véritables objectifs ? Qu'est-ce que je veux devenir dans un an ? Qu'est-ce que je veux donner dans six mois ? Qu'est-ce que je veux atteindre dans ma mission pour Akkadosh Baruch, pour être le meilleur de moi-même, pour être au service de Dieu ? Comment ? Même pas ! C'est fini ! On se condamne, on s'entend au condamne, on se dit on n'est pas capable, on est impuissant, mais ce n'est pas vrai ! Tout revient à un point, la discipline. De qui plus est ? Vous allez me dire quoi ? Ok, un jour je ne suis pas discipliné, ok, un jour je passe sur mon régime, ou je passe sur mon avodade, j'avais décidé de faire une page de Gmara par jour, ou d'étudier dix minutes par jour des sujets de Khashidou, parce qu'aujourd'hui c'est incontournable, on a tous besoin d'apprendre tous les jours de la Khashidou, le Rabbi le dit clairement, le vent souffre tellement fort d'où qu'on doit tous les jours étudier de la Khashidou. Alors tu as négligé un jour, tu te fais Rita, Troumash, Trimta, Nia tous les jours, ok, c'est quoi le danger ? C'est quoi ? Tu vois une journée d'indiscipline ? Ouais, il n'y a pas grand mal, j'ai pas fait de mal, j'ai pas fait d'avirote, j'ai pas fait de faute, ça va ? Ouais, mais additionne ces jours. Un jour sans discipline, un deuxième jour négligent, transforme les jours en mois, les mois en années, attention, la négligence, on connaît, elle commence par un petit détail, comme la Gemara des Nanshabat, à propos du Etzara, il vient à t'attaquer sur un tout petit détail, ah, on fait la mitzvah, ça va, il n'y a pas besoin de payer ce prix-là, t'as pas besoin d'acheter un si bel étrog, t'as pas besoin de faire attention à ce point, à la cache-route, ça va, ça passe. Donc la négligence, on néglige un petit peu, on néglige dans tous les domaines, elle commence par être un petit détail, et puis elle se répand peu à peu, ce qu'on appelle méfaffaire, elle se répand un petit peu, comme que Dieu préserve une infection. Elle aura une négligence, vous savez comment ça se passe, une négligence en entraîne une autre, et puis c'est pas ça, c'est qu'après elle touche tous les domaines, quand t'es négligent dans un domaine, cette négligence, elle devient une personnalité, et donc on va être négligent, si on a été négligent dans sa façon de, je sais pas, si on a été négligent dans sa façon de s'habiller, dans la tignote, on va être négligent aussi, dans sa façon de mettre des filles, ou dans la façon de parler aux gens, ça veut dire qu'on va baisser les bras, on va être dépité, parce que ça va toucher à notre estime de nous-mêmes. Une personne qui est disciplinée, la discipline augmente énormément de soi. J'ai réussi, yes, j'ai réussi à tenir ce que j'avais décidé de tenir. Donc chaque jour, de la même façon que la négligence est un cercle vicieux, la discipline est un cercle vertueux, ça veut dire qu'il conduit à avoir une autre vision de soi-même, à avoir une vision d'une capacité, d'une force à être plus fort entre guillemets que la partie soi-même qui a tendance à être passive, à être fainéante, à ne pas croire en elle, à être négligente, etc. C'est très très fort. Vous voyez toutes les répercussions ? Et là j'en passe, parce que je veux pas que le cours soit trop long, mais je pourrais vous parler, je sais pas combien de temps sur ce sujet. Concrètement, ça donne quoi ? Et bien concrètement, je vais dire comme ça, petit 1, attention, sélectionnez bien les domaines dans lesquels vous voulez performer. Faites bien attention, on peut pas courir après toutes les courses. Ça veut dire qu'il faut bien se rappeler qu'on est en mission sur Terre, et qu'avant tout, on est des serviteurs d'HM et qu'on doit réussir notre mission sacrée. Donc attention, ne perdez ni votre temps, ni votre énergie, parce que ce sur quoi tu places ton attention, tu passes ton énergie. Donc d'abord, premièrement, bien sélectionner, bien choisir ses objectifs, bien choisir ses décisions. Ne perdons pas notre temps et nos forces sur des choses qui ne sont pas essentielles dans notre vie. Et si on n'y pense pas, si on ne sélectionne pas, si on ne choisit pas, on va se faire avoir avec des futilités, avec des distractions inutiles. Combien de temps on va perdre à regarder les WhatsApp, à regarder les mails, à regarder, on le sait très bien. Et qu'en vérité, on se rend compte, en tournant le dos que ça fait un an qui est passé, qu'est-ce que t'as construit ? Qu'est-ce que t'as changé en toi ? T'as changé à l'extérieur de toi ? Parce que de toute façon, le changement extérieur, il viendra de ton changement intérieur. Si t'es de meilleure qualité, ton couple sera de meilleure qualité, ton éducation sera de meilleure qualité, ta simra sera de meilleure qualité, ton avodata chame sera de meilleure qualité, tout sera de meilleure qualité. Donc très important, sois exigeant avec ce que tu fais de ton temps. D'ailleurs, le homer, c'est un des points fondamentaux autour duquel le rabbi tourne, c'est qu'on compte le temps. Le temps compte. Donne une importance phénoménale au temps. Chaque jour est unique. Jour 1, jour 2, voilà ce qu'on fait. On compte le temps pendant la homer. Donc attention, rappelez-vous, le rabbi Rayad, un jour, il a préféré acheter une montre qu'acheter un livre de Kodesh. Parce qu'il n'y a pas plus précieux que le temps. Il n'y a pas plus précieux. La vie, c'est du temps. Donc ne perdez pas d'autre temps ni nos forces sur ce qui n'est pas essentiel. Choisissons ce qui est essentiel et demande-toi, allez, dans six mois, dans un an, c'est quoi tes objectifs ? Ensuite, le deuxième point, c'est comme je l'ai dit, n'attends pas que ça change à l'extérieur. Faveur. Change de cap. Change la voile. Dis-toi, ce n'est pas à l'extérieur de changer. C'est à moi de changer. Arrête d'être une victime. Deviens responsable. Vous savez, je la répète sans cesse cette phrase. Ne sois pas victime de ton malheur, mais sois responsable de ton bonheur. Ce qui t'arrive, t'arrives parce que Dieu, il a décidé. Mais ce qui dépend de toi, ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est ce que tu en fais. Et comme on le voit très clairement, le prisme qu'on a, les choses qui nous arrivent et la façon d'utiliser les choses qui nous arrivent dépendent de nous. Et c'est ce qui va en vérité être la source même et l'aboutissement de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que deux personnes peuvent vivre une même situation, mais en l'interprétant, en l'utilisant différemment, l'un peut en être bénéficiaire énormément et l'autre peut vivre de ça un traumatisme et ne pas s'en sortir. Rappelez-vous. Un problème peut être pour l'un, un problème et pour l'autre une opportunité. Donc le point, c'est de changer son état d'esprit. C'est-à-dire, ne pas attendre que les choses à l'extérieur elles changent pour que ça aille mieux, ne pas attendre que ses enfants elles changent, que son mari elles changent, que la part d'asselle change, mais de changer soi-même, de modifier les choses. Et ça se fient à toi, mère. Dieu te dit, je t'ai donné un élan, je t'ai donné un déclencheur, je t'ai donné des forces, mais ce que je veux, c'est que tu te travailles, que ça vienne de toi. À toi de faire le travail. Le troisième point, c'est donc, vas-y, fais tout ce que tu peux. Ah c'est quoi ce que je peux ? Je ne sais pas moi. On va dire comme ça, fais tout ce qui est facile. Tout ce qui est facile ? Donc c'est difficile ? Non, non, non. On va définir ce qui est facile. Ce qui est facile, c'est tout ce que tu peux faire. Même s'il faut travailler dur. Mais tout ce que tu peux faire, en vrai c'est facile, dans le sens où tu peux le faire. Le problème, c'est que c'est facile de le faire, mais c'est aussi facile de ne pas le faire. Ça veut dire que de ne pas faire des choses, c'est aussi facile que de les faire. Quand tu prends une décision, c'est facile de ne pas aller marcher, que tu avais décidé de marcher une demi-heure par jour, trois, quatre heures par jour. C'est facile de ne pas appeler tes parents, de ne pas aller voir tes parents quand tu avais décidé d'aller voir tes parents tous les jours. C'est facile, vous comprenez ? C'est facile de ne pas ouvrir l'agmara quand tu avais décidé d'ouvrir l'agmara tous les jours. Mais c'est aussi facile de le faire. Ah oui, c'est dur, mais dans le sens où c'est faisable. Donc, ne néglige rien. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Ne pas faire très, très attention à négliger un détail. Non. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Vous comprenez ? C'est là que joue la discipline. Quand tu ne négliges rien de ce que tu peux faire dans ton objectif, eh bien alors là, c'est stop à la négligence. Et en avant avec la discipline. La discipline, c'est ce qui va nous permettre de nous transformer et d'atteindre cet objectif. On est tous comme ça. On a une super intention au départ. On a une super motivation. On est bouillant. On a une émotion très forte. À ce moment-là, c'est le moment de traduire ça en action et de fabriquer alors et de mettre, j'ai bien aimé cette phrase que j'ai entendue, de mettre son émotion en discipline. Ça veut dire de transformer son émotion, de quelque part, de capturer son émotion dans sa discipline. Et c'est là, mettre en place la discipline. Sinon, s'il n'y a pas de discipline, si ce n'est pas tous les jours, si ce n'est pas un rituel, l'émotion va diminuer, la motivation va s'appauvrir, et puis là, c'est là que tout tombe. Vous comprenez ? Donc, en réalité, la discipline, ça va être capturer cette émotion, la capturer et la transformer en action. Mais attention, comme on l'a dit déjà, que ce soit la discipline ou que ce soit la négligence, eh bien, les deux sont contagieux. Ça veut dire de la même façon que dans la discipline, de devenir rigoureux, de devenir discipliné dans un domaine, va affecter tous les autres domaines. Quand je fais attention à ma façon de parler, je vais faire aussi à ma attention de prier, je vais faire aussi à ma... Ça veut dire que je vais croire dans ma capacité de réussir à me performer, à me transformer, à évoluer. Donc, ça va avoir un effet, comme on l'a dit tout à l'heure, un cercle vertueux, mais la négligence aussi. À l'opposé, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, pour conclure, j'avais dit qu'on allait parler de la mida de Netsar, Shabbak Hesed, Ve'ot, Shabbak Hesed, pardon, Netsar, Shabbak Vura, Ve'ot, Shabbak Vura. C'est quoi Netsar, Shabbak Vura, Shabbak Vura ? C'est en vérité tout ce dont on a parlé ce soir. Il y a plein de visions différentes. Quand vous allez voir le petit fascicule dont je vous ai parlé, il y a une certaine approche de Netsar, Shabbak Vura, Shabbak Vura. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de parler d'une autre petite approche, une autre forme d'approche, pardon, de Netsar, Shabbak Vura, Shabbak Vura, celle qui me parle et qui correspond à ce que je vous dis aujourd'hui. C'est qu'en vérité, cette Gvura, c'est quoi ? On sait qu'Hitga Brut, ça veut dire quoi ? C'est se renforcer. La Gvura, c'est la rigueur, mais la rigueur construit. La rigueur, elle a une force, bien qu'elle n'est pas très attirante, le chesed est plus attirant, mais en vérité, moi, je sais que la programmation est fondamentale. Avoir un programme journalier, écrire tous les jours ce que tu veux faire, ça change toute la vie. Avoir une rigueur, avoir une programmation, avoir une discipline, ça nous fait faire des choses, ça nous fait énorme, ça nous permet d'atteindre des objectifs énormes, ça nous permet de ne pas sombrer dans la procrastination, ça veut dire dans la non-utilisation de son temps, dans le fait qu'il perd du temps à des choses dans le garde de l'amour. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir ? Tu vas au lit, tu dis, je suis rentré à la maison à 8h, il est minuit, qu'est-ce que j'ai construit ce soir ? Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau ? Qu'est-ce que j'ai changé en moi ? En quoi j'ai évolué ? Quel baltachrit ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, il y a ces midotes de Netsar Shebekvoura et Ochebekvoura. Alors, c'est quoi ce Netsar Shebekvoura et Ochebekvoura ? Comme je vous l'ai dit, Gvoura, ça peut être de la force, de la rigueur, de la discipline, mais toujours au service du Christel. Attention, ça veut dire pour être meilleur. Cette Gvoura, elle doit être au service de la progression, de l'amélioration, etc. Alors, cette Gvoura, ça veut dire cette détermination, cette discipline, qui peut la faire faiblir ? Alors, il y a deux systèmes qui peuvent faire faiblir notre discipline. Ça peut être un impact extérieur ou un impact intérieur. Il peut y avoir des influenceurs intérieurs ou des influenceurs extérieurs. Et c'est là qu'en réalité, Netsar et Ode viennent en jeu. C'est-à-dire qu'ils viennent comme un renfort. Récède, c'est la bonté, c'est l'épanouissement, c'est le don de soi, c'est... Vous connaissez comment c'est ? L'extraversion, je donne, je suis là, partout, je fais, etc. Mais le problème, c'est qu'être partout en même temps, t'es jamais quelque part et t'as jamais construit, tu te retournes au bout de 40 ans. Moi, je parlais à des gens ce que j'ai fait en moi, à l'extérieur de moi, c'est quoi ma construction ? Quel contrôle j'ai appris, quel maîtrise j'ai dans les choses, rien, je suis partout. Extraordinaire. Mais Récède, Récède de la Mibané, il faut du Récède, il faut du don, il faut de l'expression. Mais après, il faut de la Gvoura. La Gvoura, c'est la construction, c'est la limitation, cette limitation, c'est celle qui est pour construire la maison. Seulement, cette Gvoura, elle va se retrouver confrontée, comme je l'ai dit, à des obstacles, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a Récède de la Mibané, c'est les trois mille autres de base, et puis après, il y a les Neitzar, Od et Sode, qui sont en vérité les renforcements. Alors, on va parler, comme je l'ai dit, puisque hier, c'était Neitzar et Od qui marchent un petit peu ensemble, alors c'est ce qu'on va définir maintenant. Neitzar et Od, Neitzar, Shubukvua, et Od, Shubukvua. On nous dit que Neitzar, c'est quoi en vérité ? C'est la victoire. Neitzar, ça veut dire la victoire. C'est l'affrontement et la réussite. Alors parfois, à l'intérieur de nous, il y a comme ça des affaiblissements. Ces affaiblissements, comme on l'a dit, des obstacles. Ces obstacles, ils peuvent venir bien d'une nature, comme le dit le Ayom Ayom du 15-20, je crois. Découragé, perd de vite confiance, ses anciennes habitudes qui prennent le dessus et qui reviennent, une croyance sur soi, je ne serai pas capable ou je ne sais pas, il y a des choses qui font que j'ai reçu des étiquettes quand j'étais petit et des étiquettes, ça veut dire qu'on m'a étiqueté, ça veut dire qu'on m'a fait croire que tu ne pourras jamais. J'entends des choses que je ne peux même pas vous raconter. Une personne qui m'a dit mais vous n'imaginez pas, mes parents, ils me disaient toujours tu n'es pas assez bien, tu n'es pas ça, tu n'y arriveras pas ou de toute façon, tu es bonne à rien. Je ne sais pas, des choses qui nous rattrapent et qui sont très très fortes et des choses qui à l'intérieur de nous nous empêchent d'aller au bout, nous empêchent de tenir cette discipline. Alors vient Nézhar. C'est quoi Nézhar ? C'est Nézhar Shabakvoura. La victoire dans l'Akvoura. Nézhar, vaincre, je vais y arriver. Et ça, je vais gagner, je vais aller au-dessus. Je me sens le plus fort. C'est pour ça que Nézhar a une certaine forme de gaava positive, d'orgueil positif. Pour lutter contre ses voies intérieures, il faut que tu te sentes beaucoup plus fort. Il faut que tu utilises ton orgueil intérieur. Je suis capable. Rappelez-vous de cette extraordinaire histoire du Khasid du Admoura Zaken. Ce Khasid du Admoura Zaken, il disait, il habitait à Pétersbourg et c'était un endroit qui était à l'époque un endroit, on va dire, très insalubre pour ne pas dire autre chose puisque c'était l'endroit de la débauche extrême. D'ailleurs, le Rabirat, il ne voulait même plus y aller. Et voilà qu'il était là-bas à l'époque du Admoura Zaken et il habitait tout seul. Ce Khasid habitait tout seul. Et donc, les autres Khasidim qui habitaient près d'Admoura Zaken, ils se sont dit, il est parti s'isoler là-bas, a priori, c'est cuit, il n'y arrivera pas. Et ça aura une influence sur lui intérieure, etc. Donc, c'est sûr que ça va être très difficile pour lui. Et quand ils sont venus le voir, ils lui ont dit alors, comment tu vas ? Et puis d'abord, ils étaient choqués de le voir comme ça, avec tout l'accoutrement d'un Khasid, avec la barbe, le titi, t'es tout bien et tout. Et il leur, donc, les Khasidim, ils se sont dit, waouh, mais c'est quoi ton céderre de la journée ? Et il le voit, au migwe le matin, il est là, faire attention, il fait attention à ses yeux, il voit, il fait attention à ses oreilles, il entend. Il dit, mais je n'ai pas compris, tu n'as pas été attaqué de l'intérieur. Aujourd'hui, comment tu tiens tout seul comme ça ? Et il a répondu, moi, moi tombé, mais moi je suis le meilleur Khasid du Admoura Zaken. Mais moi, à chaque fois que mon oeil veut partir à droite ou à gauche, je me dis, quoi, toi, le meilleur Khasid du Admoura Zaken, le plus fort d'Hersidim du Admoura Zaken, il va regarder ça ? Quoi, le plus fort d'Hersidim du Admoura Zaken, il va entendre des paroles de la Shana ? Quoi, le plus fort d'Hersidim, il ne va pas apprendre ses doutes un jour ? Il va avoir... Ils ont dit, waouh, celui-là, il a utilisé sa gaffe. Et quand il s'est arrivé chez Admoura Zaken, ils ont raconté cette histoire de ce Khasid. Et Admoura Zaken, il a dit, ça, c'est mon Khasid orgueilleux. Il a su utiliser son orgueil pour être le meilleur de lui-même. Et le Rabbi l'a dit un jour, le Rabbi a dit, le Rambam, il dit qu'il faut prohiber la gava, la Khasid, elle dit qu'il faut utiliser la gava. Ça, c'est Netzar Shbeg Vura. Netzar Shbeg Vura, c'est la victoire dans cette voie, dans cette rigueur, dans cette discipline. Se dire, tu sais quoi, je vais être le plus fort. Quand les voiles viennent de l'intérieur, quand ça vient de l'intérieur et quand ça vient nous attaquer en nous disant que tu n'y arriverais pas et que tu es trop faible, tu ne sais pas qui je suis, mais tu ne sais pas de quoi je suis capable. Oui, utilise cet orgueil. Ça, c'est Netzar Shbeg Vura. Je vais gagner, à nous la victoire, Didan Otzar. Ça, c'est Netzar Shbeg Vura. Lutter contre les obstacles et contre les voies intérieures qui nous empêchent d'aller au meilleur de nous-mêmes. Par contre, Ot Shbeg Vura, c'est quoi ? Alors, on nous dit que Ot, ça vient de la chambre Odaa. Odaa, c'est de la reconnaissance, c'est du bitoul, de la soumission. Odaa, je reconnais, je reconnais, je sais que c'est toi, je m'oublie. Ot, chez Ben Etzar, c'est lorsque les obstacles qui viennent de l'intérieur, quand on se moque de toi, quand on se raille de toi, bitnémal et guillemotique Bayesh devant les moqueurs, n'aie pas honte. Quand toi, tu vas faire Shabbat ou tu vas faire attention à pas la plage unique, si tu vas faire un tour, mais tous tes copains ici vont dire, ben toi, t'es décalé, quel rapport, etc. Ou quand il va y avoir des situations où on va te pousser, dire, mais relève ta kipa pour aller au rendez-vous, serre la main à la femme parce que t'es obligé, etc. Des influences extérieures. Là, il va falloir utiliser le deuxième axe de renfort qui s'appelle Ode, Ode chez Bokvoura, le bitoul, c'est-à-dire, il n'y a rien qui existe. Je m'efface devant la volonté de Dieu. Ode, c'est donc, c'est dire, j'ai compris, cette influence néfaste n'auront pas d'impact sur moi. Hier, matin, j'étais au migvé et il y avait mon fils et quelqu'un rigolait avec lui. J'ai dit, écoute, ne l'écoute pas, s'il te plaît, parce que quand tu parles, ça te déconcentre et tu es en retard après pour ton bus. C'est le combat tous les matins pour arriver à l'heure. Et je lui ai dit, mais quand tu entends parler ou quand tu parles, tu vas moins vite. Donc ne l'écoute pas. Fais comme s'il ne parlait pas. Et il n'est pas méchant du tout, cette personne. C'est un très bon ami, on rigole, etc. Mais c'était, ne lui parle pas, ne le considère pas. T'es comme s'il n'était même pas là. Alors, il y avait quelqu'un qui était un peu plus âgé, il s'est bien rigolé, il me dit, oh là là, c'est marrant, c'est toujours ce que ma mère me disait. Elle me disait, fais le sourd, un peu de bitoule. Fais le sourd, fais comme si ça n'existait pas. Ça veut dire que Hodge Benetzar, c'est aller chercher les forces à l'intérieur de nous qui font disparaître toute influence négative extérieure qui risquerait d'affaiblir notre force et notre rigueur et notre discipline qu'on a décidé donc d'atteindre. Est-ce que vous comprenez ? Les influences extérieures et les influences intérieures, ils viennent en renfort. Et voilà, c'était une petite réflexion sur Gvoura Hache Benetzar, Hodge Benetzar, vous voyez qu'il y a du boulot, vous voyez que B'or HaShem on a des armes extraordinaires au travers de la Chassidoute, au travers de la Torah pour réussir encore une fois à optimiser toutes nos forces, à utiliser toutes nos forces au mieux sans se faire divertir, sans se perdre dans des choses qui n'ont en réalité aucun intérêt mais qui sont là juste pour nous faire perdre notre temps, pour nous faire perdre notre optimisation. À la veille de Kouach Nisan, je crois que c'est ça. Alors oui, évidemment que le Rabbi a dit clairement à Abou Benetzar qu'il fallait faire Kouach Nisan, qu'il fallait étudier plus sérieusement, rajouter dans l'Avat Yisraël, rajouter dans les Mifsayim, c'est sûr et certain, mais tout ça, il faut de la discipline. C'est le mot magique et c'est l'action, c'est pas le mot, c'est l'action magique parce qu'elle nous permet d'arriver à tout. Alors on conclut, on a fini. Petit 1, c'est Pessar, c'est quoi ? Sache que Dieu il t'aide. Sache qu'il te demande pas ce que t'es pas capable de faire. Il demande à chacun différemment, mais il ne demande pas moins non plus. Comme on dit chez l'Avacidim, le minimum que tu dois faire, c'est le maximum que tu peux faire. Donc la première étape, c'est Pessar, c'est l'aide de Dieu. N'oublie jamais et on le sait, commence et finit toujours par l'aide de Dieu. Savoir la deuxième étape, c'est Pessar, après Pessar, la sœur à ta mère, le raffinement de ton âme animal, à toi de jouer. À toi de jouer. Motivation et discipline sont les moteurs inséparables de la réussite. Décision, motivation et discipline. Et tout cela commence par la prise de conscience, de la nécessité de la valeur de redéfinir la discipline. Savoir dire oui mais aussi savoir dire non. Comme on l'a dit au début, savoir dire oui bah tu es à le savoir dire non, Batshabaï. Il y a des mises à ta sœur, il y a des mises à ta sœur, savoir mettre des verrous. Je ne bougerai pas. J'ai décidé que j'irai jusqu'au bout. Atslacha, à tous, et que Emir Tzahachem puisse utiliser toutes ces réflexions et toutes ces tracées doutes pour nous changer véritablement et pour arriver à Vianyam al-Khadrav que le roi nous amène à la Géhobabjit Vashlamin aujourd'hui même. Cher Lavo.